La coupure du signal de WALF TV pour un mois n'est pas du goût des acteurs de la presse, en particulier le conseil des diffuseurs de presse qui parle d'abus de pouvoir et estime que la procédure de suspension est infondée. Pour Mamadou Ibrakan, c'est un manque moins grave par rapport à la loi. Selon lui, en principe, la décision administrative doit être motivée et servie au responsable moral de l'entreprise de presse. Il souligne que le fait que la décision a été prise par le ministre de la Communication est une violation de la loi, puis de l'article 192 de la loi portant code de la presse. Autre réaction est celle de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. La CJRS a rendu public un communiqué pour condamner vigoureusement la coupure du signal de la télévision WALF-ADIRI. Selon le Bureau national, une telle décision met en péril l'emploi de plusieurs responsables de famille, notamment de jeunes reporters. La CJRS appelle le ministre de la Communication à revoir sa décision. Elle invite aussi les acteurs du monde des médias à faire bloc autour de WALF-ADIRI afin de mettre en terme à ce genre d'ajustement. Pour le Bureau exécutif national du syndicat des professionnels de l'information et de la communication, conformément aux principes constitutionnels, on sera la liberté d'informer, celle de la presse notamment, et attachée au principe de la légalité de tout acte administratif. Nulle part dans la décision de suspendre la diffusion des programmes de WALF-ADIRI. Il n'est fait état d'un avis préalable et favorable de l'organe de régulation, considérant par ailleurs que le licenciement abusif pour motifs économiques sont encadrés par la loi et ne dépendent pas du bon vouloir de l'employeur. Le Dubureau dénonce avec la dernière énergie cette décision de suspension de la diffusion des programmes et invite les autorités publiques à respecter l'état de droit et demande le rétablissement de l'autorisation de diffusion et l'implication dans le processus de l'organe de régulation, le cas échéant.